Bonjour pour les Valences, bonjour et bienvenue dans la radio dans le Pédalo, le magazine environnement de radio BLV, tous les mercredis de 11h à midi. Seule émission en France qui se fait à bord d'un pédalo imaginaire et qui navigue au gré du vent le long du Rhône et pourquoi pas parfois dans les ruisseaux du Vercors. Et aujourd'hui, je vous propose de partir avec Damien qui est en charge de la coopération scientifique, c'est bien ça à la Fondation Rovaletin ? Tout à fait, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Bonjour Damien. Bonjour Karina. Comment ça va ? Très très bien. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Avec plaisir, tu es bien installé ? Très bien installé à radio BLV. Est-ce que tu es prêt pour sauter dans notre pédalo imaginaire ? Avec plaisir. Alors on y va. Aujourd'hui, vous allez donc passer une heure avec Damien, spécialiste des perturbateurs endocriniens, on peut dire ça, écotoxicologue. Écotoxicologue de formation et du coup, j'ai rejoint la Fondation Rovaletin il y a quelques mois, en septembre. Donc les perturbateurs endocriniens, si vous ne le savez pas, c'est ces substances qui sont partout autour de nous et qui modifient notre équilibre hormonal. Et ça sera l'occasion, comme sur Radio BLV, c'est le mois des femmes, de parler aussi de trucs de meufs, de pilules, de crème vaginale. Je sens que ce sujet vous passionne, chers auditrices et auditeurs de Radio BLV. Puis on parlera aussi crème pour hommes et tout plein d'autres choses qui contiennent souvent trop discrètement des perturbateurs endocriniens et qui ont donc un effet sur notre santé, mais aussi sur la nature. Et puis, les trois musiques de l'émission seront choisies par mon invité, comme d'habitude. Le suspense reste entier. À 11h30, on écoutera la chronique de Gabi, notre jeune passionné de musique de film, qui a découvert une pépite ce mois-ci, le film Women at War, qui parle de sabotage écologique. Alors oui, la madame, elle n'y va pas par quatre chemins et c'est un bel hommage aux femmes, une fois de plus, pour ce mois des femmes, ce mois de mars, célébré en grande pompe par Radio BLV. Et puis, on ne le présente plus, c'est notre grand habitué, presque un pilier de comptoir dans notre bar clandestin d'activistes de l'environnement. On accueillera notre cher René à 11h45 pour raconter la suite de l'histoire de l'univers qui, après l'apparition de la cellule et de l'ADN, se rapproche de plus en plus de l'instant présent. Mais pour commencer, c'est la petite revue de presse Environnement. Alors, pour commencer, c'est bref, vous vous en doutez sûrement. On continue notre saga sur la loi climat faite par les citoyens, mais plus tant que ça, qui s'appelle maintenant la loi climat et résilience. C'est très beau comme nom. Et dernière nouvelle en date, le Haut Conseil pour le climat a pointé les insuffisances de cette loi dans un avis publié la semaine dernière. Selon cette instance indépendante créée en 2019 pour éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique, cette loi ne permettrait pas à la France de rattraper son retard dans la transition bas carbone. Surprise ! Le HCC regrette notamment dans le journal Le Monde que de nombreuses mesures du projet de loi prévoient des délais allongés de mise en œuvre avec des échéances à 2024, 2025, 2030. Je cite concrètement, le groupe d'experts déplore par exemple que certaines mesures déjà expérimentées ne soient pas généralisées avant 2023. Par exemple, la création de consignes pour le verre, des voies réservées au transport collectif et au covoiturage ou encore le choix de menus végétariens dans la restauration collective. De même, il regrette que les mesures concernant la qualité des repas proposés dans les services de restauration collectif public n'entrent en vigueur qu'en 2025 pour la restauration collective privée. Et ce, alors que toute mesure dont la mise en œuvre dépasse l'agenda des élections de 2022 est du coup plus fragile car susceptible d'être remise en cause, rappelle bien sûr le Haut Conseil. Et puis dimanche dernier a eu lieu la toute dernière session de travail de cette Convention citoyenne pour le climat. C'était l'occasion de noter leur expérience entre la note 1, très insatisfaisant, et 10, très satisfaisant. Sur la prise en compte par le gouvernement de leurs propositions, la note a été de 3,3 sur 10. Et sur la question dans quelle mesure les décisions du gouvernement relatives aux propositions de la Convention climat permettent-elles de s'approcher de l'objectif fixé par le président de la République, la note est carrément de 2,5. On sent l'amertume dans ce résultat final, qui n'a pourtant pas surpris Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Elle s'explique. Ils ont réagi comme si le projet de loi était la seule base pour la reprise de leurs propositions, mais c'est une erreur. Leurs objectifs se retrouvent aussi ailleurs. Voilà, on en est là. Accuser les citoyens de faire erreur dans leur choix de notes. Et ne surtout pas se remettre en question, c'est décidément la méthode actuelle. Un immense merci en tout cas à tous ces citoyens pour cet incroyable travail depuis le mois d'août. Et puis aux Antilles, le plan du gouvernement n'est pas à la hauteur du drame du chlordécone, un pesticide très toxique. Présenté mercredi, le quatrième plan du gouvernement pour lutter contre les conséquences de la pollution par cet insecticide massivement utilisé dans les bananeraies et jugé insuffisant par les élus et associations, une manifestation contre l'impunité est organisée samedi à Fort-de-France. Autre nouvelle, Valérie Murat et la petite association Alerte aux Toxiques, dont elle est porte-parole, viennent d'être condamnées en première instance ce 25 février par le tribunal de Libourne pour dénigrement collectif à l'égard de la filière des vins de Bordeaux. Le tribunal ordonne de payer 100 000 euros de dommages et intérêts au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, ainsi que 25 000 euros à d'autres plaignants du Monde du vin. C'est une information relevée par Bastamag, donc des sommes bien sûr que Valérie Murat n'a pas, c'est même pas la peine de le préciser. Fille de viticulteur, elle s'est engagée dans la lutte contre les pesticides après la mort de son père d'un cancer du poumon reconnu comme maladie professionnelle et a créé l'association Alerte aux Toxiques. En 2020, elle réalise une campagne d'analyse sur 22 bouteilles de vin issues pour la plupart de domaines bordelais. Elle cible des vins affichant la certification haute valeur environnementale où se référant à une pratique vertueuse. Les résultats des analyses publiées en septembre dernier montrent que toutes les bouteilles contiennent des molécules, 7 en moyenne considérées comme des perturbateurs endocriniens potentiels. Dans 11 bouteilles, des traces de substances classées CMR probables, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, ont été mises en évidence. 9 bouteilles renferment au moins un des fongicides dits SDHI. Ces résultats montrent des écarts importants entre le marketing, les promesses et la réalité des pratiques professionnelles, commentait alors Valérie Murat. Ce qui s'est passé, c'est que les avocats de l'interprofession défendent ce vin en expliquant que les taux qui ont été relevés étaient particulièrement bas, entre 60 et 5000 fois en dessous des limites autorisées, et donc qu'il s'agit de dénigrement. Sachez par exemple que parmi les avocats qui les représentent, il y a Ève Dumini qui a défendu Monsanto contre Paul François. Le tribunal a donc reproché à Valérie Murat d'avoir fait le choix d'une communication volontairement anxiogène, sans aucune explication sur le mode de dangerosité d'une substance, ni sur les taux constatés. Elle justifie cette communication par l'effet cocktail, avec les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui compte. On en reparlera du coup des perturbateurs endocriniens, avec Damien qui aura peut-être un avis sur la question. Et puis pour finir, une pétition, une pétition encore, qui s'oppose cette fois-ci au projet de déviation à Saint-Péret. C'est un projet de 9 millions d'euros pour relier un rond-point de la D533 au niveau de la caserne des pompiers de Saint-Péret à la D86 entre Saint-Péret et Cornas. Les signataires demandent l'arrêt de ce projet qui ne peut qu'augmenter le trafic routier sur le secteur Rhône-Crusol et que la communauté de communes se lance enfin avec les budgets nécessaires dans une vraie politique d'aménagement qui favorise les modes doux sur notre territoire. Vous pouvez retrouver cette pétition sur agir.greenvoice.fr en tapant Saint-Péret, non au projet de déviation. Voilà, c'était Danse pour cette information aujourd'hui. On va en revenir à notre sujet, le sujet qui nous concerne avec Damien. Damien, peut-être, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditrices et auditeurs ? Très brièvement, comme tu as dit, Carina, je suis éco-toxicologue. C'est-à-dire que c'est la science qui va étudier les effets des substances toxiques sur l'environnement, que ce soit la faune ou la flore, les animaux et les végétaux. Et donc, j'ai rejoint, en tant qu'écotoxicologue, la Fondation Rovaletin, où je suis chargé de programme scientifique. Donc, la Fondation Rovaletin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Peut-être que quelques personnes encore ne savent pas. Donc, la Fondation Rovaletin, c'est une fondation en santé et environnement qui est à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Voilà. Donc, elle poursuit plusieurs missions et elle s'appuie notamment sur la recherche scientifique en santé et environnement, plus particulièrement, du coup, en écotoxicologie et toxicologie environnementale. Et du coup, ton quotidien, ça ressemble à quoi ? Alors, mon quotidien, ça va être de suivre des projets de recherche, de les coordonner, parce qu'en fait, on coordonne des projets de recherche qu'on monte nous-mêmes avec des partenaires, que ce soit des labos de recherche, des associations de citoyens. Et donc, on va coordonner ces projets et on va, des fois, financer des projets qu'on va suivre pour voir s'ils sont bien menés, notamment sur les problématiques santé et environnement, en finançant des projets de recherche public. Il y a quoi, par exemple, comme projet en cours ? Alors, par exemple, en 2019, on a financé deux projets en lien avec les perturbateurs endocriniens sur les effets du glyphosate sur le biote de la souris, donc c'est-à-dire tout ce qui est écosystème intestinal, on va dire, micro-organisme. Et un deuxième projet sur les polluants organiques persistants dans le lait maternel, donc à savoir les pesticides et autres molécules qui vont s'accumuler dans l'organisme et passer à travers le fœtus. Donc, en fait, dans ta vision du monde, toi, avec tes connaissances d'éco-toxicologue, tu dois voir des toxiques partout, tout le temps, non ? Voilà, donc c'est un peu déprimant comme thématique, mais très intéressant. Et effectivement, il y a plein, plein de... On est entouré de molécules chimiques perturbatrices endocriniennes, cancérogènes, voilà. Et c'est d'autant plus important d'en parler à la radio pour informer les gens, parce que c'est des informations qui ne sont pas toujours très accessibles. Par exemple, oui, les perturbateurs endocriniens, c'est un vaste mot, mais ça englobe les pesticides, ça va englober des crèmes pour les hommes qu'on se met sur la peau. Voilà, c'est tout un tas de molécules. Et en fait, l'organisme, il va... Dans un premier temps, il va compenser les effets de ces perturbateurs endocriniens. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, et même très souvent, l'organisme va être dépassé. C'est-à-dire que l'organisme peut compenser, par exemple, une perturbation hormonale, mais au bout d'un moment, ça va poser problème. Et c'est là que l'organisme n'arrive plus à compenser et submerger par ces perturbateurs endocriniens qui sont multiples. Alors, on va justement voir un peu où ils sont tout à l'heure et puis voir aussi quels effets ils ont à la fois sur nous et aussi sur la nature. Parce que du coup, au bout de la chaîne, se retrouvent toujours nos écosystèmes. Mais d'abord, on va écouter la première chanson que tu as choisie, Loca Chico Trurillo. Alors, Loca, c'est le titre. Chico Trurillo, c'est l'artiste. C'est un groupe chilien. C'est un groupe chilien. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en ce temps un peu morose, je me suis dit que des musiques qui rappelaient un peu les festivals l'été, ça pouvait amener un peu de soleil. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Hoy, qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo, te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Me muero por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde voy. Qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo, te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Qué mala suerte en el amor ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo, te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Vous êtes sur Radio BLV et vous écoutez la radio dans le pédalo. Et vous venez d'entendre, alors je commence à me désespérer de prononcer ce titre, il n'est vraiment pas facile. C'était Luca de Chico Trujillo, c'est ça ? Trujillo. On voit l'expertise. Trujillo. Et puis maintenant, c'est l'heure de l'agenda. Sentez, comme ça sent le feu de bois ? Je suis sûr qu'il y a du jambon cru de montagne. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça, c'est une recherche du pays. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. C'est quoi les petits trucs blancs ? Non ? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Alors, l'agenda, comme d'habitude, est malheureusement très réduit en ce moment. Et d'ailleurs, je fais un appel à vous, auditrices, auditeurs, si vous avez des actualités à rajouter. S'il vous plaît, contactez-moi. Je ne demande que ça. Des sorties nature, toutes sortes de choses en lien avec l'environnement. Vous êtes les bienvenus dans notre agenda. Vous pouvez m'écrire sur carina.radio.blv.com. Carina, avec un K. Donc, pour l'agenda, jeudi, on a une sortie skis de rando organisée par le Club Alpin de Valence. C'est Grande Lausière, depuis Frédière, j'espère que je prononce bien, descente par Combe Ouest, dénivelé 1500 mètres et puis probablement 400 mètres de portage. Crampons par précaution. Donc, voilà, contactez le Club Alpin si ça vous intéresse. Il y a aussi une sortie escalade dimanche, escalade à Pont-de-Barré, Suzette Flippo et Ricky Banlieue où falaisent des sons suivant les participants, les températures, révision des manips et notamment de la réchappe. Grimpeur autonome uniquement, inscription obligatoire à confirmer selon la météo. Pareil, donc plus d'informations auprès du Club Alpin de Valence. Et voilà, c'était tout pour mon agenda. J'ai vraiment cherché partout, mais en ce moment, c'est vraiment très réduit. Et puis, il y a une dernière actualité, Damien, cette semaine, ce jeudi même, plus précisément demain. Alors précisément demain, on organise un jeudi de la Fondation. C'est une conférence grand public qui va être animée par Claude Grison, qui est médaille d'or du CNRS, écologue et chimiste, et qui, en fait, va s'intéresser aux plantes pour dépolluer les eaux. Donc, c'est une conférence bio inspirante. Et donc, tout le monde peut s'inscrire sur le site de la Fondation. On vous attend. Et après, il y aura un échange avec la chercheuse Claude Grison, en visio, évidemment, parce que ce n'est pas possible autrement. Et c'est à 17h30 demain, donc le 4 mars. Super. Eh bien, merci d'organiser des choses. Et donc, les jeudis de la Fondation, en fait, c'est récurrent. Vous organisez régulièrement des conférences avec la Fondation. Voilà. En fait, afin de diffuser tout ce qui est recherche en santé, environnement et écotoxicologie, on organise des conférences grand public. Par exemple, en mars, il y en a deux. Celle de Claude Grison demain et une autre le 25 mars sur dynamique des populations animales et biodiversité par Jean-Dominique Le Breton. Et ensuite, en avril, nous avons « D'où vient le mercure présent dans les poissons ? » de nos assiettes. Et ça, c'est aussi intéressant comme question. Par, tu disais ? Par David Point, chercheur en écologie. Ça marche. Et sinon, j'imagine que dans le travail de la Fondation, vous faites aussi d'autres actions de sensibilisation pour expliquer au grand public un peu ce qu'il y a dans la nature et quels sont aussi les risques, parfois. Alors, tout à fait. En fait, on est sur la transversalité, c'est-à-dire qu'on est scientifique. On a une chargée de projet, Manon, qui est géologue. Moi, je suis éco-toxicologue. Et après, on a aussi notre directrice qui est neuro, qui vient de la neuro, et une chargée de communication. Mais en tout cas, tant qu'on peut le faire, on développe l'aspect science participative dans nos projets. Et par exemple, en ce moment, on est sur un projet de science participative à Mours-Saint-Euseb. qui s'appelle La clé du sol. On fait participer des jardiniers amateurs pour étudier la qualité de leur sol. Composition, qualité. Génial. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais dès que c'est possible, on retourne sur le terrain. Oui, c'est vraiment important de sensibiliser le plus grand monde à l'environnement de plus en plus. Et ce qu'on va faire, nous, durant cette heure, c'est parler précisément de la grande famille des perturbateurs endocriniens, donc ce qui perturbe notre système hormonal, finalement. Peut-être qu'on peut d'abord un peu expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça fait ? Quels sont les effets ? Alors, il y a plusieurs définitions d'un perturbateur endocrinien. C'est vraiment, des fois, un grand fourre-tout. Mais pour simplifier, en fait, ils sont définis comme des substances exogènes, donc extérieures à l'organisme, qui provoquent des effets sur la santé, des effets néfastes, soit sur l'organisme ou sa descendance. Donc, il y a aussi un aspect transgénérationnel. Et ça, ça va être secondairement des changements de la fonction endocrine. Donc, en gros, c'est perturber la synthèse hormonale, par exemple, donc les oestrogènes ou la testostérone, perturber le transport de ces hormones ou encore leurs actions au niveau des tissus cibles, donc des organes cibles. Donc, ils sont multiples. On a, par exemple, toute une catégorie qui vont être les plastifiants, certains plastifiants comme le bisphénol A. On a également une plus grande catégorie encore qui sont les pesticides, qui englobent des fongicides, des insecticides, etc. Et donc, la plupart d'entre eux ont des effets perturbateurs endocriniens. Pour juste revenir sur l'aspect santé, c'est assez scientifique ce que tu dis, et peut-être plus concrètement pour comprendre quel genre de symptômes est-ce que ça peut apporter chez les gens ? Alors, chez les gens, déjà, il y a plein d'études qui ont été faites sur les animaux. Ça va être, par exemple, un déclin de la reproduction chez des populations d'insectes ou de poissons ou d'oiseaux. Donc ça, c'est des changements observables, c'est-à-dire qu'on observe une diminution de la fertilité. Et après, chez l'homme, de la même manière, il a été démontré une diminution de la fertilité, notamment chez l'homme, par les perturbateurs endocriniens, mais ça peut aussi être une malformation des fœtus. Donc ça, c'est deux, on va dire, effets observables assez nets. Quand les femmes enceintes sont en contact avec des perturbateurs endocriniens, c'est ça ? Voilà, il y a un transfert au niveau du fœtus et parfois, ça peut engendrer des malformations, qu'elles soient génitales ou autres. On a l'exemple du chlordécone, justement, dont je parlais tout à l'heure dans la revue de presse aux Antilles, qui a provoqué, comme c'est un pesticide, très toxique, beaucoup de malformations à ce niveau-là des bébés. Voilà, oui, souvent, c'est aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'effets, que ce soit perturbateurs endocriniens ou même des fois cancérogènes, tératogènes. Certains pesticides ont plusieurs modes d'action. Voilà. Et pour revenir à où est-ce qu'on les trouve, donc tu disais pesticides, bisphénols, concrètement, dans notre quotidien, à quel moment est-ce qu'on pourrait être proche de ces perturbateurs ? Et est-ce qu'il y a des indications ? Est-ce que c'est écrit quelque part, perturbateurs endocriniens, pour nous informer ? Alors, c'est écrit quand il n'y en a pas, mais ce n'est pas écrit quand il y en a. Donc, l'exemple du bisphénol A, il est assez intéressant parce qu'il a été interdit il y a une dizaine, une petite dizaine d'années, un peu moins, le bisphénol A. Et en fait, le problème, c'est qu'on va chercher à substituer cette molécule, le bisphénol A, qui ressemble un petit peu, si on regarde sa structure chimique, en fait, à un oestrogène. Il va être remplacé par des substituts qui sont le bisphénol S, F, qui s'avèrent en fait être également toxiques. Sauf qu'il n'y a pas encore, il y a un délai, en fait, il y a une espèce de fenêtre de temps où les industriels peuvent continuer à produire des substituts. Et il s'avère que parfois, ces substituts s'avèrent aussi toxiques que les produits qui cherchent à substituer. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a dans quoi, par exemple ? Ça peut être tout ce qui est plastifiant. Ça va être les plastiques. À l'origine, le bisphénol A, c'était beaucoup utilisé pour assouplir les plastiques, dans les biberons, par exemple, pour les bébés, etc. Et après, pour ce qui est des pesticides, ça va se retrouver un peu partout, dans le compartiment aquatique. Mais également, là, vous parliez tout à l'heure de Mme Murat qui a été condamnée, ça peut se retrouver dans différents aliments également. Il y a des fois un transfert, en fait, aussi entre l'emballage alimentaire, qui est donc constitué de plastique, et l'aliment. Est-ce que ce transfert, enfin, moi, ce qu'on m'avait appris, c'est que le transfert justement du plastique dans les aliments, c'était lié à la chaleur aussi et à l'usage que le plus c'était utilisé, le plus ça se transférait. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à faire attention à certaines choses pour s'en protéger ? C'est sûr que le réchauffement d'une matière plastique, ça va favoriser sa diffusion, son transfert. Donc après, il y a la composition. Des fois, il y a des plastiques plus ou moins toxiques. Mais bon, l'idéal, c'est de ne pas utiliser de plastique pour emballer ses aliments. Par exemple, les bouteilles d'eau ? Alors, les bouteilles d'eau, en pleine chaleur, c'est pas très bon. Après, on tend quand même sur le plastique à éliminer ses produits, à les substituer. Et les tubes airwaires qu'on met au micro-ondes, est-ce qu'il y en a là-dedans ? Alors, très bonne question. À creuser. Voilà. Par précaution, je pense qu'il vaut mieux avoir un tube airwaire en verre pour limiter parce que c'est une matière inerte par rapport au plastique qui va se déformer. Et forcément, en se déformant, on relargue des substances à des faibles doses. Mais en fait, mis bout à bout, ces faibles doses font une accumulation d'exposition. Justement, oui, dans la revue de presse, Valérie Murat expliquait pour se défendre que c'était pas la dose qui faisait le poison avec les perturbateurs endocriniens. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Alors, il y a certains perturbateurs endocriniens qui fonctionnent à très très faible dose. C'est le cas du Bicillol A. C'est pour ça qu'on a eu un problème. C'est-à-dire que les toxicologues et éco-toxicologues, on va dire, de l'ancienne école considéraient qu'il y avait une relation un peu linéaire entre la dose et le poison. Et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut avoir une relation linéaire la dose qui fait le poison, mais dans le cas du Bicillol A, par exemple, et de certains perturbateurs endocriniens, on a des effets à très faible dose. Voilà. Donc il suffit qu'il y en ait peu. Voilà, c'est ça. Et comment ça se fait qu'on en retrouve à ce point partout ? Est-ce que les industriels n'ont pas d'autres remplacements possibles pour ces substances-là ? Elles sont vraiment si importantes que ça ? Elles sont importantes dans le sens où, bon, déjà, elles sont peu coûteuses à produire. Elles étaient produites en grande quantité et elles avaient des propriétés qui faisaient que c'était intéressant la souplesse, par exemple, assouplir un plastique. Après, les substituts, ils existent. Ils ont peut-être des propriétés un peu moins performantes, mais ça vaut le coup de tendre vers des propriétés peut-être un peu moins performantes, mais des produits moins toxiques. Donc au lieu de changer de lettre de bisphénol, on peut passer à carrément autre chose ? Ça serait l'idée parce que, pour le coup, le bisphénol S ou F sont également des toxiques. Et tu mesures, toi, les impacts sur la nature de ces perturbateurs endocriniens ? Alors, par le passé, par le passé, oui. Maintenant, à la fondation, on n'a pas de laboratoire à proprement parler, mais par exemple, au cours de mes travaux de recherche par le passé, l'idée, c'était d'étudier les effets de fongicides azolés. C'est en gros pour tuer les champignons dans les cultures sur la synthèse hormonale du poisson. Et ça a perturbé la synthèse hormonale, ce qui faisait qu'on avait des soucis de reproduction du poisson. Et on avait carrément des structures on va dire génitales mal, donc testiculaires dans les ovaires. Donc, en gros, une perturbation à ce niveau-là. Et c'est quoi ces fongicides azolés ? Alors, ces fongicides azolés, ça va être, donc, c'est des pesticides utilisés à la fois dans les pendages dans les champs, donc en agriculture, mais également, ça peut être utilisé comme crème, donc, tu en parlais tout à l'heure, crème vaginale, mais pas que, crème pour la peau, contre les champignons, anti-mycose, anti-mycose. Et ça, c'est des perturbateurs endocriniens, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, c'en est. Et donc, en fait, ils se retrouvent dans la nature de quelle manière ? Eh bien, en fait, très simplement, ça va être, quand vous vous lavez et que vous avez donc mis de la crème anti-vongique, cette eau usée va passer à travers le système d'épuration qui n'est pas parfait qui va laisser passer une certaine quantité de molécules qui va se retrouver dans l'eau. C'est pour ça qu'on a des concentrations de ces molécules de l'ordre du nanogramme litre jusqu'au microgramme litre dans les eaux, rivières, etc. Donc, les pics les plus importants sont, ça peut paraître très faible, microgramme par litre, mais c'est quand même assez élevé si on cumule avec d'autres molécules. Est-ce qu'en France, on a constaté déjà des conséquences sur nos écosystèmes ? Par rapport à ces perturbateurs onocriniens ? Oui, il y a eu plusieurs études, évidemment. Peut-être que je peux prendre un exemple. L'exemple du tributilétain, le TBT. En fait, c'est un fongicide qui a été utilisé sur les coques des bateaux. En fait, c'était des peintures anti-fouling qui étaient anti-moisissures pour les coques des bateaux qui étaient en permanence dans l'eau. Et ce qui se passe, en fait, c'est que des mollusques, comme les huîtres, les bivalves, les moules, vont se coller à ces coques de bateaux et être exposés aux perturbateurs endocriniens de manière continue et là, pour le coup, assez élevées. Ce qui va avoir pour conséquence de bloquer la synthèse d'oestrogènes. Donc en fait, si on bloque la synthèse d'oestrogènes, on déséquilibre la balance hormonale chez ces petits gastéropodes, ces petits mollusques. Et du coup, on va augmenter la testostérone, ce qui fait qu'au cours du développement, ces mollusques vont développer des organes génitomales chez les femelles. Donc ils changent pas forcément de sexe, mais ça se mélange un peu. Ils changent de sexe si c'est au cours du développement, ça peut être un changement de sexe parce qu'il n'est pas encore déterminé chez certains organismes. Et est-ce que du coup, chez nous, les humains, il peut y avoir des conséquences similaires de se rapprocher d'un autre genre ? Alors ça n'a pas été, à ma connaissance, démontré. Par contre, de fertilité, oui, il y a des problèmes de fertilité, clairement. Ok, alors on va parler un peu plus des solutions et des bonnes pratiques après la musique et la chronique de Gabriel. On est en retard parce que c'est passionnant comme d'habitude. Donc on va écouter une nouvelle chanson du blues, Statesboro Blues de Devil Makes Three. Est-ce que tu peux aussi nous dire pourquoi ce choix ? Alors c'est une découverte live du coup à Paris et en fait, c'est un groupe de bluegrass qui fait peu de concerts en France. Il en fait un ou deux par an, bon là en ce moment, il n'en fait pas. Mais en tout cas, ils sont très très connus aux Etats-Unis et ils sont passés, donc j'ai eu la chance de pouvoir les voir en live. Wake up, mama Turn your lamp down low Won't you wake up, mama Turn your lamp down low Do you have the nerve to drive me from your door I said that gate left Savannah, Lord, it could not stop You should have seen the call of mama When he got that boiler How to reach over In the corner, mama Hold your head in my traveling shoes Well, Lord, my God I got me them Statesboro blues guitar solo I got me them in my Sous-titrage ST' 501 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 Et il faut vraiment qu'on parle de la BO de celui-là. Petit rappel, un peu saoulant mais nécessaire. Dans le cinéma, il y a deux types de musique, l'intradigétique et l'extradigétique. Pour faire simple, une musique intradigétique, c'est une musique où la source est visible par le spectateur. Voilà un exemple tout simple. Dans le film de Blues Brothers, que je vous recommande fortement, c'est l'histoire d'un duo de chanteurs. Quand les chansons passent à l'écran, le spectateur les voit les chanter. Donc c'est de l'intradigétique. Allez, un petit extrait, c'est moi qui offre. Il ne reste donc plus que la musique extradigétique, qui concerne la musique qui est rajoutée au montage. Par exemple, si on prend ce thème que vous connaissez forcément... Et bien voilà, Dark Vador ne se dit pas « Ouah, elle est trop stylée cette musique quand je marche ». Pour ceux que ça intéresse, les musiciens parlent plus de musique in et off, en rajoutant une variante, la musique out, qui appartient à la diégèse du film mais qui est jouée hors champ. Dans le cas de Woman At War, le réalisateur a décidé de mêler l'intradigétique à l'extradigétique. Je m'explique. La musique n'est jouée que par trois musiciens qui sont visibles à l'écran. Ce sont trois hommes en costard avec de grosses barbes qui leur donnent un peu des allures de rugbyman. Moi ça me fait rire. Ces personnages sont montrés comme des personnages imaginaires que seule la protagoniste peut voir, mais qui sont très souvent en arrière-plan, en train de faire leur petite musique. Et ce qui rend le tout comique, c'est qu'ils sont vraiment où qu'elles soient. Par exemple, il y a une scène où Adla monte sur un toit pour jeter des prospectus. Et bien, on les retrouve sur le toit, en train de jouer. Pour revenir sur le côté écologique, il faut savoir qu'au fur et à mesure du film, le combat que mène Adla contre l'entreprise prend une grande ampleur, jusqu'à ce que tout le monde soit au courant. Elle va donc se servir de cette popularité pour rallier des gens à sa cause, en se faisant appeler la femme de la montagne. C'est classe, non ? Ah bah si, quand même ! Moi je pense que j'aurais pris le petit trombonisto, oui ? Je m'égare. Ce que je trouve très réussi dans ce film, au niveau du message écologique, c'est que le personnage qui l'incarne, Adla, est très humain. Ce que je veux dire, c'est que, pour reparler des films typiques américains, ce n'est pas l'avocat qui se bat pour sauver une ville en défendant le droit de ses citoyens, comme dans Dark Waters. Vous sentez comme je ne l'ai pas aimé ce film ? C'est juste une femme qui se bat comme elle peut pour défendre sa terre. Et je trouve que cela rend le tout bien plus réaliste. Vous voulez un autre exemple ? Ok, devinez son métier. Elle est chef de cœur. Je trouve que mettre un métier aussi ordinaire, mais surtout aussi éloigné de l'intrigue, plonge bien plus le spectateur dans le film. Tous ces détails rendent le message écologique plus fort, car ils permettent de dire que tout le monde peut agir pour sauver la planète. Alors, allez pas exploser des usines, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que le personnage soit aussi banal qu'humain, montre bien que tout le monde peut agir à sa façon pour sauver notre terre de ce destin tragique qu'il attend. Bon, allez-moi, sur ce, je vous laisse. De toute façon, la vie, elle est nulle, et surtout, j'ai de l'Islandais à réviser. Alors, à la prochaine ! T'es nette, air, bien que les gars, on ne peut pas trop les gars, c'est la suite. Merci, Gabi, pour cette belle chronique et pour la découverte de ce bon film. Oups, 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 on est en train de faire partir Champagne, un petit peu en avance sur son horaire. Pardon. Pour conclure, du coup, Damien, on peut encore, on a à peine du temps, mais ce que je voulais savoir, c'est sur ton quotidien, est-ce que ça a changé des choses ? Est-ce que t'as changé des habitudes ou des achats par rapport à toutes les connaissances que t'as accumulées sur ce sujet ? Alors, de manière générale, tout ce qui est plastique, j'évite, par exemple. Après, j'essaie de ne pas être parano, à savoir, bon, c'est vrai que l'organisme, il est exposé à tout un tas de molécules, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou autres. Bon, l'organisme compense. Et en fait, l'idée, c'est de limiter au maximum les contaminations. Le plastique, par exemple, ça peut être dans l'alimentaire, parce que prendre des légumes non pesticidés, ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, je pense que l'idée, en fait, c'est de limiter les perturbateurs endocriniens, si on sait qu'il y en a quelque part. Après, voilà, l'organisme compense. Et le problème, c'est quand on accumule toutes ces molécules et que la compensation ne suffit plus. Et les fameuses crèmes pour les cosmétiques, est-ce que ça trouvait des solutions ? Pas encore. Est-ce que tu vois grimacer ? Non, après, c'est vrai que le processus est assez long, parce que ces recherches, elles ont entre 10 et 15 ans. Et en fait, il n'y a toujours pas d'interdiction de ces molécules. C'est-à-dire qu'il y a eu une démonstration chez le poisson, par différentes équipes, américaines, françaises, européennes en général. Et en fait, la temporalité est assez longue. C'est-à-dire qu'entre le moment où il y a une démonstration d'un mécanisme d'action, d'un effet néfaste sur les poissons, là, en l'occurrence, et après, chez l'homme, il peut se passer beaucoup de temps. Donc, moi, sachant ça, tout ce qui est fongicides, azolés, j'évite et je conseille d'éviter. Et comment tu le vis au quotidien ? Comment tu fais pour... Je ne suis pas pour ne pas être trop angoissé par tout ça. Je vis dans le déni. Comme nous tous. Solution efficace, effectivement. J'essaie de ne pas être trop parano et de me dire qu'en limitant au maximum tout ce qui est contamination, de ce que je sais, je les évite après. C'est inévitable. De toute façon, quand on est en communauté, dans le collectif, des fois, on n'a pas le choix que de manger des pesticides ou que de boire une tasse, de boire un café dans une tasse. Le plastique va se ramollir, le plastique chaud. Donc, ça, c'est pas... Mais bon, il faut limiter. C'est ça. Et d'où advient cet intérêt pour l'écotoxicologie ? Alors, c'est très ancien, en fait. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt de biologiste général. Et en fait, c'était tout d'abord une option, une UE qu'on appelle ça, d'écotoxicologie, donc en licence 2, qui m'a ensuite permis de faire plein de stages dans ce domaine, à l'INRA, à l'époque, au CNRS. Et du coup, j'ai fait ma thèse. J'ai continué un peu dans ce domaine par goût, par intérêt, parce qu'en fait, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est à la fois à l'interface entre l'écologie, la chimie, les problèmes de santé publique, de santé. J'ai commencé, en gros, ces recherches-là au niveau du Grenelle de l'environnement. Donc, ça fait déjà un petit moment. Il y avait quand même un mouvement assez général dans cette direction. Et donc, l'écotoxicologie, ça fait quand même 15 ans maintenant que j'en fais. Je suis plutôt jeune. Et puis, ça fait longtemps qu'on est confronté à ce problème et ce n'est pas prêt de se résoudre pour le moment. Et d'ailleurs, tu voulais aussi, comme c'est la journée, le mois de la femme sur Radio BLV, faire un hommage à une femme impressionnante. Je voulais faire un hommage, en fait, à Rachel Carson, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est biologiste, autodidacte et qui a écrit pas mal de livres. Et le livre le plus connu qu'elle a écrit, c'est Printemps silencieux, donc Silent Spring en anglais. Pardonnez mon accent. En 1962. Et en fait, pour résumer très brièvement le propos de son livre, elle a observé en tant que biologiste autodidacte, des changements de la biodiversité en Pennsylvanie, là où elle vivait, notamment dans les campagnes. Elle a observé une diminution des populations d'insectes et d'oiseaux, d'où le titre Printemps silencieux, parce qu'elle n'entendait plus trop le son des oiseaux. Et elle a rapidement, en fait, identifié la cause de ce Printemps silencieux. C'était le DDT, donc un insecticide, qui est un perturbateur endocrinien, mais également qui est un neurotoxique, son action principale. Et en fait, elle a contribué, avec ce livre, déjà à faire interdire le DDT aux États-Unis, mais aussi à lancer le mouvement écologiste dans le monde. Donc c'est vraiment une femme qui a pris des risques, une lanceuse d'alerte. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. C'est une des légendes de l'écologie. Quand on apprend des choses sur le sujet, on passe toujours par Rachel Carson à un moment ou à un autre. Et du coup, elle a aussi été victime de tentatives de décrédibilisation, déjà en tant que femme et aussi femme autodidacte. Voilà, en tant que femme et femme autodidacte. À l'époque, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale que le DDT a commencé à être utilisé. On ne se posait pas trop de questions sur les effets de ces insecticides, pesticides en général. Et en fait, rapidement, les industriels se sont tombés dessus. Voilà, comme quoi ce n'était pas sérieux, que c'était n'importe quoi. Et en plus, dans une période de guerre froide à l'époque, on l'a traité de communiste. En plus, c'était une femme et elle a été décrédibilisée. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont cru. Et donc l'histoire lui a donné raison, puisque le DDT a été interdit, que son mécanisme d'action a été démontré. Et voilà, même si on retrouve encore aujourd'hui des traces de DDT un peu partout, parce que c'est des polluants qui s'accrochent, qui sont très persistants. Voilà, elle a contribué à pas mal d'avancées dans ce domaine-là, en termes de prise de conscience générale. Parce que son livre est resté un best-seller pendant des années aux Etats-Unis. Et voilà. Merci beaucoup, Damien. Et infos pratiques, comment est-ce qu'on retrouve les infos sur la fondation, vos actualités, si on veut s'informer et en savoir plus sur tout le travail que vous faites ? Alors, on a un très beau site Internet, déjà. Donc, c'est fcsrevaltin.org. Et après, vous pouvez nous contacter via le site ou via les réseaux sociaux et professionnels, donc LinkedIn, Facebook. Et on sera très heureux d'échanger avec vous, de vous répondre, de répondre à vos questions et de vous informer sur les prochains événements de la fondation.